Le carré des jardiniers, le concours, évidemment, on le connaît, comme beaucoup de personnes dans le métier. Je visite les carrés des jardiniers chaque année. J'y suis allé pour la première fois, en fait, il y a deux ans. Je l'ai suivi depuis le début. C'est ma deuxième participation. Ça a toujours trotté dans ma tête de tenter l'aventure. On est compétiteurs aussi. J'ai lu le dossier et je me suis dit, pourquoi pas cette année ? Concourir est toujours une sorte de petit défi envers soi-même, envers la grille de lecture et l'écriture d'un projet. Le niveau est élevé quand même, très qualitatif. Après, il y a le thème qui nous a aussi plu. Et cette année, la place du village, ça me résonnait bien dans la tête. Et c'est ce qui fait qu'on s'est engagé dans ce concours. Bah allez, on tente le coup. On a envoyé un projet qui a été retenu. Et je me retrouve donc ici en finale aujourd'hui. On était prêts à se challenger. Le fait de pouvoir monter un projet et de fédérer l'équipe autour de ça. Valoriser nos savoir-faire, valoriser la profession. On avait vraiment envie de faire passer ce message très militant. L'économie circulaire, la conservation des plantes. De montrer ce qu'on savait faire, tout simplement. Et j'ai trouvé ça très pertinent, très intéressant pour notre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada